Allez, c'est parti ! Donc après la boucle bornée fort, attaquons la boucle non bornée tant que. Alors l'objectif, je vous le rappelle, si je relance ce superbe programme, ici il me calcule les carrés de i allant de 0 à 99, et le carré est affiché à côté. Et moi l'objectif, ça n'est plus de lui donner une limite, genre le carré maximal à calculer, mais moi j'aimerais bien qu'il me calcule ça tant que le résultat, donc le carré ici, est inférieur à 6 chiffres. Par contre je ne veux pas plus de 7 chiffres là-dedans. Alors on a vu la fonction len, on a vu la fonction string, et normalement avec ça je devrais vraiment sortir. Alors ça ne commence pas par un for, mais ça va commencer, donc ça je vais le descendre, ça va commencer par, je vais laisser une ligne au-dessus, voilà, tiens, on va commencer là. Ça va commencer par un while, tant que, tant que quoi ? Alors tant que, moi je dirais que len de string de a, tant que, donc ça, ça va dire, il prend la longueur, il prend le chiffre a, il le transforme en texte, str, et puis cette chaîne de caractère, il calcule sa longueur, donc ça va me donner un chiffre. Tant que ce truc là est inférieur, alors moi je vais le mettre inférieur à 6, puisque on parle de 6. Alors le problème c'est que si je lui demande de me faire ça, je ne lui ai pas mis deux petits points derrière, si je lui demande de me faire ça maintenant, il doit connaître a. Donc là, au début, moi je vais mettre a est égal à 0. Donc a est égal à 0, tant que, hop, c'est inférieur à 6, ben c'est le cas, donc il va faire ce qui suit. Alors vous remarquerez qu'ayant mis deux points ici, donc j'ai un décalage, normalement, après le while, ce qui fait que si dans cette boucle, je veux mettre une autre boucle, ce que je ne vais pas faire, mais si je devais le faire, donc tout ça, ça devrait être décalé aussi. Alors, réfléchissons. Tant que, c'est le cas, qu'est-ce que je veux ? Je vais me faire aussi i égale 0, ici, parce que je pense que je vais avoir besoin de ça. Alors, je dis que a, là maintenant je vais pouvoir le mettre, avec un décalage, toc, donc je dis que a c'est égal à i à la puissance de, ça c'est bon, ça me calcule A. Je vais lui demander de me l'imprimer. Tiens, ça je pourrais le prendre, ctrl, c, et je pourrais le mettre juste après. Là encore, je vois le petit trait gris là, bien pratique, qui me permet de dire que ça fait partie de la boucle. C'est fait. Après, il ne faut pas que j'oublie d'incrémenter i. Je peux lui dire que i est égal à i plus 1, alors ça c'est une écriture très particulière, qui me permet, qui permet à Python de prendre la valeur de i, ici, donc le deuxième, celui-là, là où est ma souris, de lui faire plus 1, donc de l'incrémenter, et après avoir fait le calcul, il met cette nouvelle valeur de i. Donc en gros ici, si je comprends bien, j'ai A égale 0, i égale 0, ok, tant que la longueur de A, 0, en texte, ça fait 1, est inférieur à 6, c'est vrai. Alors, il calcule le carré, donc il commence par 0. et puis, pour i, il commence par 0 au carré, et il met la valeur dans A, il m'affiche bien le carré de i, il m'incrémente i, il remonte au sommet de la boucle, donc ça va être 0, il va continuer, pour moi ça doit marcher. si je fais ça, je copie, je vais me mettre là, je colle, ça, je n'en ai plus besoin, et, espérons, et bien, alors, ça m'a fait des choses, c'est monté jusqu'à 317, why not, et vérifions que c'est un strictement inférieur à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 317, je veux bien que ce soit un carré, au carré, ça doit faire ça, c'est bien inférieur à 6, et je me dis, et je me dis, mais qu'est-ce qui me dit que 318, ça fait bien 7 caractères, et bien, c'est l'exercice que vous allez devoir me prouver, j'aimerais bien, et bien je vais faire une autre vidéo. Merci.